Charline Vanhoenacker, un anneau qui aurait appartenu à Jeanne d'Arc, irrésistant au feu, on imagine, et désormais exposé au Puy du Fou, car il vient d'être racheté en Angleterre par Philippe de Villiers. Je ne sais pas ce qui est mieux pour la mémoire de Jeanne d'Arc, que sa bague soit restée dans le pays de ses bourreaux ou dans un parc d'attractions. Quand on pense au Puy du Fou, on visualise beaucoup mieux le fou que le puits. Mais voilà, le prétendu anneau de Jeanne d'Arc a été racheté 376 000 euros. Jean-Marie Le Pen a bien failli surenchérir, mais au dernier moment, les banques russes n'ont pas suivi. « Jeanne, au secours ! » Oui, Jean-Marie, oui, 376 000 euros, il faut croire que le côté bling-bling de la France est ancestral. Alors qu'on n'est même pas sûr que l'anneau est appartenu à Jeanne d'Arc. En revanche, on est sûr à 100% que ce n'est pas une fabrication d'un grand joaillier. Rachida Dati est formelle là-dessus. En attendant, au Puy du Fou, il y a donc désormais une attraction qui consiste à regarder un anneau. Une sorte de Space Mountain patriotique, et quand on est très à droite, ça procure des sensations extrêmes. « Jeanne, au secours ! » Philippe Devilliers a donc remporté l'anneau lors d'une vente en Angleterre, mais le gouvernement britannique voudrait le récupérer. Eh bien, c'est hors de question ! Devilliers est prêt à repartir en guerre contre les Anglais s'il le faut ! C'est vrai qu'en ce moment, entre la guerre en Syrie, en Irak, les problèmes avec la Russie, pourquoi ne pas ajouter une petite bataille avec les Anglais ? Surtout quand on est prêt à se chamailler avec eux, pour une bagouze, plutôt que pour mettre les migrants à l'abri. Mais Devilliers est à fond, maintenant il est à la recherche d'autres reliques de Jeanne d'Arc. Il a repéré une vente aux enchères du stérilet de Jeanne d'Arc et du sonotone de Jeanne d'Arc. Comme ça, on se rassure si elle entend vraiment des voix. Quant à son cheval, à l'heure qu'il est, ça doit faire un bail qu'il a été congé dans une lasagne. Moi, j'entends déjà ceux qui disent « oui, je vous entends Stéphanie, oui, mon Dieu, comment peut-on blasphémer notre symbole national ? » « Jeanne, au secours ! » Écoutez, mais les Belges, je ne respecte rien, je vous entends, pardon, mais enfin, nous, on fait quand même beaucoup moins de chichi avec le manock and piss. Bon. Alors, je rappelle qu'il se pourrait que ce soit la bague de Jeanne d'Arc. Ce pourrait aussi que, vu la situation où il se trouve, les Français s'en tamponnent. Quant à vouloir racheter l'honneur des Français, Devilliers aurait mieux fait de dépenser l'argent pour gagner un match contre les Anglais au tournoi des six nations. Mais enfin, voilà, selon certains, la France aurait payé la rançon aux Anglais pour la pucelle. On attend désormais le retour de ses cendres pour la faire entrer au Panthéon. Charline Valenacker, merci, à tout à l'heure, 17h.